et bien salut à tous c'est jt89 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ça change un peu d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'un unboxing d'un casque donc c'est un casque triton d'un pc 510 hd a voulait pas tout nouveau je pense pas donc voilà il coûte une centaine d'euros je l'ai pas acheté par internet parce que c'était plus ou moins le même prix sur internet fin le petit que j'ai vu donc donc voilà c'est une petite vidéo je l'ai reçu tantôt enfin j'ai été chercher tantôt donc donc voilà ouais bon ici ça parle du câble rien d'extraordinaire bon il ya les écritures ici si vous voulez vous les taper je vous en prie quoi qu'on voit pas il veut pas faire la mise au point c'est pas grave et donc voilà donc c'est un casque qui se branche en jack donc c'est en analogique l'usb sert à l'alimentation la petite télécommande qui contrôle le front l'arrière les basses etc donc voilà donc c'est du véritable 5.1 du véritable véritable puisque c'est par jack et le micro le rose ici oui et les autres les trois autres sont dédiés pour le 5.1 et l'usb donc pour l'alimentation voilà on voit ici un 5.1 c'est pas besoin driver micro amovible et détachable etc etc on va pas s'attarder sur la boîte non plus on va l'ouvrir donc il ya un système ici de scratch si vous voulez oui mais bon ici on voit un peu les caractéristiques techniques et il explique un petit peu comment ça se passe qui dit qui a huit aux parleurs de précisions à l'intérieur et voilà c'est ce que je vous ai expliqué tantôt donc oui excusez moi il veut pas faire la mise au point donc je vous le lire ici c'est le micro enfin pour tout la télécommande à chaque bouton pour chaque 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 partie des des bafles à l'intérieur du micro fin des haut-parleurs pardon excusez moi j'ai du mal donc ça c'est le micro le front donc l'avant l'arrière ici le centre et là les basses ici les basses et là c'est le compte la commande du volume ici tout en haut ouais comme je vous l'ai dit ça un 5.1 et voilà on voit le micro amovible ici et on va pas assez tarder non plus trois heures sur la boîte comme je vous l'ai dit tout à l'heure et là on voit le casque donc voilà ici je vais essayer de déballer tant bien que mal je l'ai déjà ouvert pour la facilité de la vidéo fin ouvert j'ai décelé le 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 collant ici plus de facilité donc voilà papier avec une mode d'ample rapide il ya du français dedans j'ai regardé donc c'est mat4 qui fait ça aussi si vous vous posez la question comme les contrôleurs saï tech par exemple ici on voit tout de suite la fiche donc ça va c'est plus ou moins du cap quand même épais ça devrait tenir sur la longueur donc voyez l'usb et les jacks le jack sont ici ok et ici le micro donc voilà ici on va vite fait déballer ça je vais essayer de l'enlever aucune idée de comment ça s'enlève je vais galérer encore avec une seule main de libre c'est pas évident une qui doit tenir l'appareil photo excusez moi si vous ne voyez pas grand chose de façon il n'y a rien à voir à part moi qui est en train d'essayer de me battre pour enlever le carton ici voilà c'est presque fini on l'a presque enlevé et voilà ça fait hop on est tranquille avec ça mais c'est pas fini il y a encore un truc ici devant ok donc voyez le casque il se branche là dessus la télécommande se branche là dessus normalement ouais je le vois ici excusez moi je pose un peu l'appareil parce que sinon je vais jamais m'en sortir et la vidéo va durer une heure non pas vous montrer mais pour déballer donc si j'enlève un peu et voilà excusez moi donc c'est une partie à part mais la fiche ici qui se branche au casque voyez le casque c'est ici hein c'est le câble ici il est tout petit et là c'est donc ça fait penser à une fiche s vidéo ça un petit peu et ici ben on la rentre là dedans et là on a la télécommande qui s'allume ici en fonction lorsqu'il est en fonction ici vous voyez le petit le petit arc de cercle qui s'allume avec triton d'inscrit donc voyez le bouton du contrôle de volume et ce qu'on a vu tout à l'heure 1 le centre très bien qu'il fasse une mise au point voilà le centre le sub donc les basses le micro on off france et arrière ok donc on a vu ça voilà maintenant on va prendre le casque et doucement et voilà on voit ça ici donc le casque est là ça normalement ça s'allume je pense en bleu enfin c'est un peu gadget un moment bon peut plaire un c'est et donc voilà que dire c'est de la mousse recouvert de cuir ça c'est doux ça c'est dit ok ici donc ça c'est réglable aussi voyez avec une attache ici ça aussi c'est c'est maltonné on va voir un peu ce que ça donne un peu sur la tête voilà donc moi qui ai plutôt de grandes oreilles je vais pas vous montrer parce que bon parce que parce que voilà je vais pas vous montrer moi qui met le casque mais moi qui ai des des grandes oreilles je veux dire ça passe sans problème et ça recouvre très bien d'ailleurs je m'entends bizarre à cause du casque apparemment il insonorise pas mal quand même bon bien sûr il n'y a pas trop de sons autour de moi vu que je fais une vidéo j'ai pas envie que vous entendiez tout ce qu'il ya derrière non plus la télé etc mais mais apparemment ça ça couvre plutôt bien ça je serai à le dire qu'après utilisation donc il est assez confortable il est bien confortable je peux déjà vous le dire vu que je viens de le mettre bon bien sûr c'est à la durée en toi la durée qu'on conseille enfin au nombre d'heures qu'on va le porter sur la tête d'affilée qu'on sera le dire quoi envoyé ici apparemment il ya un micro aussi pour rien il est on sait on sait le bouger un petit peu vous voyez on sait le bouger il est assez long c'est raté qu'il ira bien devant la bouche et il se branche juste là donc c'est vrai il faut faire un choix d'où ce qu'on le met et donc il faut vraiment bien le maître il ya un système voyez vous l'enfoncer vous tournez ensuite pour pour enfoncer le micro correctement et après bas ça donne ça triton d'écrit au dessus voilà je pense que toute façon pas la peine l'écouteur sera à droite comme à la coutume à l'accoutumant je vais dire donc voilà donc je vous ai un peu tout montrer de façon je serai rien vous montrer d'autre ici c'est un unboxing de toute façon vous testez un casque par vidéo c'est pas évident donc voilà je serai donné mes impressions que quand j'aurai branché c'est la première fois que je déballe devant vous donc je n'ai pas encore testé bien sûr s'il faut je le mettrai même en commentaire comme ce que ça donne une fois qu'il est branché ou même pour commentaire n'hésitez pas à demander une fois que vous avez vu la vidéo si ce qui donne le casque surtout le micro parce que moi j'y apporte beaucoup d'importance parce que j'avais un casque ozone avant un petit ozone oxyde et je pense et le micro c'était pas du tout ça c'était pas bon du tout et puis c'est un genre de un petit deux points donc 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 voilà j'espère que celui-là remontera le niveau je suppose que bon c'est quand même de la qualité c'est du c'est du triton et puis c'est pas un premier prix non plus donc j'espère que ça devrait ça devrait donc voilà on verra un peu comment ça donnera avec le micro la qualité tout ça mais sinon voilà je pense que j'ai tout dit j'ai fait le tour un petit peu pour vous montrer au mieux au mieux ce casque donc c'était un triton un pc 510 hda ici donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo c'était jc89 n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et voilà merci salut ciao ciao